Et si le langage corporel suffisait à rassurer ? Ce mercredi 10 novembre, le prince Harry et Meghan Markle ont assisté au gala Salut to Freedom 2021, un événement honoré les anciens combattants. A l'intrépide Museum de New York, le duc de Sussex a été interrogé par un journaliste au sujet d'Elisabeth II. Comme va votre grand-mère ? Lui a demandé un journaliste. En guise réponse, le papa d'Archie et de Lilibet est resté muet. En tout cas verbalement. Parce que comme l'écrit le Mirror, le prince Harry a souri et a hoché la tête, signe que peut-être, l'état de santé de sa majesté s'est amélioré depuis sa courte hospitalisation. D'autant que le duc de Sussex a totalement paniqué en apprenant que sa grand-mère avait été admise pour des examens. Il se sent toujours coupable de ne pas avoir dit au revoir en personne à son grand-père avant la mort de ce dernier en avril, confiait une source à Us Weekly. Il ne se le pardonnerait jamais si cela se reproduisait avec sa grand-mère, continuait la source. Il s'est senti désemparé à 8000 kilomètres de là, à Montecuito, Californie, et n'a pas cessé de prendre des nouvelles. Après cette hospitalisation d'ailleurs, le prince Harry a expliqué qu'il espérait revenir à Londres pour Noël, ou même avant, avec Meghan Markle et les enfants afin que la reine rencontre enfin son arrière-petite-fille, Lilibet, et qu'elle revoit Archie. Quant à Elisabeth II, sa santé a l'air de s'améliorer. Après avoir été obligée de se reposer pendant deux semaines, la monarque de 95 ans a été autorisée à quitter Windsor pour Sandrigam il y a quelques jours. Après avoir soufflé, elle a pu rejoindre le château en hélicoptère, où elle prépare les célébrations du jour du souvenir. D'ailleurs, Elisabeth II compte bien retrouver sa famille au balcon du cénotaf de Wyatt Hall à Londres. Harry et Meghan, cet événement important aux États-Unis, Meghan Markle et le prince Harry ont donc eux aussi honoré la mémoire des combattants. Le duc de Sussex, qui a servi dans l'armée britannique pendant dix ans, a remis les premiers intrépides valoirs de Zassink militaires, anciens combattants et familles de militaires vivant avec ses blessures invisibles. Nous sommes très reconnaissants au prince Harry, duc de Sussex d'avoir honoré et amplifié les histoires de ses héros et d'avoir aidé à sensibiliser au soutien en matière de santé mentale pour nos hommes et femmes en uniforme, a déclaré Suzanne Marénoff-Zosné, présidente de l'Intrépide. Musée, dans un communiqué L'année dernière, les parents d'Archie et de Lily Bay ont célébré le jour du souvenir lors d'une visite au cimetière national de Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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